6, 7, 8, 9, 10. Alors ça, c'est le dernier rang qui m'appartient. Plus ce qu'on appelle des pointes, c'est-à-dire des rangs qui ne sont pas aussi longs que les autres. Mais pourquoi vous avez tellement autant de petites parcelles dans une grande ville? Tout simplement, c'est le morcellement qui est dû aux héritages successifs. Cette parcelle, à l'origine, appartenait en entier à mon père. Elle a été divisée en deux à son décès. Et moi, comme j'ai deux filles, j'ai donc partagé également la parcelle en deux, ce qui fait maintenant trois propriétaires au lieu d'un. Mais comment vous pouvez distinguer entre les parcelles différentes? Parce qu'à moi, elles ont tous la même apparence. Oui, mais ça, c'est d'abord... Théoriquement, il doit y avoir des bornes, ces bornes. Mais la plupart des bornes ont disparu du fait des charrues. Elles ont été arrachées par les tracteurs. Et maintenant, on les reconnaît uniquement à la différence de culture, de façon culturelle. Et puis, parce qu'on a l'habitude, on sait, les pieds ne sont pas les mêmes. Vous voyez, les grosseurs de pieds diffèrent. Enfin, il y a différentes choses qui nous permettent de ne pas nous tromper. Et ça n'arrive jamais que les bourguignons se marient afin d'acquérir... Ah, si, c'est assez fréquent qu'il y ait, évidemment, des mariages entre fils de vigneron et filles de vigneron. Et à ce moment-là, évidemment, le domaine, au lieu de se disperser, devient plus gros. Le Côte d'Or, an unspectacular east-facing slope on which are all of Burgundy's world-famous vineyards and a string of villages with names such as Nuit Saint-Georges and Gevry-Chambertin. Until 30 years ago, these vineyards were farmed by simple peasants who sold their grapes to local wine merchants who'd mix them all together and sell them under their own names. Then, in the 60s, the world's wine drinkers were introduced to the concept of domain-bottled Burgundy, wine produced by the growers themselves. Prices for these seriously authentic wines took off. Suddenly, men of the soil, like Henri Jaillet, were rich. Not that this encouraged him to invest in any smart new machinery. No concessions to modern technology here. Just a sorting table to make sure that any less than perfect Pinot Noir grape is used for vineyard fertilizer instead of wine. Burgundy's most respected winemaker makes all of his wine in his garage and beneath it. It's a little bit of a cave because, simply, I've never wanted to do a lot of wine to be able to do it by myself. And what's it? Well, these are the Magnum of the year 1986 which are designed to be sold for a few years. It's worth a million pounds. On va faire des tartes en hiver. Ah. Et vous voyez, on a aussi des haricots verts ici qui sont destinés à la même chose, à être mangés au cours d'hiver. Mais lequel est votre secret comme vinificateur? Ah, vous savez, je n'ai pas de secret. Je laisse tout simplement faire la nature. Moi, je ne suis pas courageux de nature et comme la nature fait tellement bien le travail, je ne vois pas pourquoi je me substituerais à elle. Et pourquoi les autres ne peuvent pas le faire? Je crois qu'on est dans une période d'interventionnisme à tout prix et tout le monde veut en rajouter un petit peu alors que ce n'est pas nécessaire. Henri Jaillet lives in a modest bungalow on the edge of the village. He's even embarrassed about owning a Mercedes, although Vohne is known as Mercedes City nowadays. For all his newfound wealth, he hankers after the old days. C'était beaucoup plus convivial que maintenant parce qu'à 9h, par exemple, on faisait un petit casse-croûte et tous les vignerons qui étaient dans le secteur se réunissaient et on discutait pendant une demi-heure de nos problèmes. On se connaissait mieux. Maintenant, on va aux vignes en voiture puis on se contente en passant de faire un petit signe bonjour et puis c'est tout. Maintenant, à 8h, le pays est vite parce que tout le monde est devant la télévision et puis c'est comme ça. On se connaissait. Sous-titrage ST' 501